Allez, on commence avec l'Alfa Romeo Giulia qui vient d'être élue la plus belle voiture de l'année, élue par les internautes, il faut le préciser, et pas par les professionnels. Qui veut commencer, Jean-Michel peut-être ? Oui, moi, le début a été un petit peu difficile. Cette voiture ne s'annonçait pas très bien. On avait, comme d'habitude, des ambitions commerciales affichées parfaitement démesurées, un retard de production habituel d'environ un an. Et puis, on avait une ligne, on a une ligne sur cette voiture que je trouvais un petit peu désarçonnante parce qu'on voit que cette voiture est faite non plus pour l'Europe, mais surtout pour les Etats-Unis et la Chine. Donc, moi, je trouvais que cette voiture ne m'emballait pas a priori. Et puis, finalement, je dois dire que j'ai été retourné comme une crêpe. C'est une voiture qui est patente et dont on a envie de parler avec les mains. C'est une vraie Alfa. On va le faire, l'esthétique, justement, Agnès. C'est une belle voiture. Oui. Alors, justement, moi, la première fois que j'ai vu cette voiture, on nous l'a présentée la première fois en version Quadrifoglio. Donc, la version un peu sportive, voire même kéké. Enfin, moi, j'avais trouvé qu'elle avait un look limite tuning japonais et je trouvais ça pas très beau. En revanche, alors ça, c'est toujours pareil. L'esthétique, c'est subjectif. En revanche, quand j'ai vu la version plus sage, pas Quadrifoglio, là, j'ai trouvé ça un petit peu plus élégant et j'avoue qu'elle me plaisait mieux. Il y a juste un petit détail qui est parfait, qui est à l'intérieur. C'est le petit bouton rouge sur la Quadrifoglio, notamment, parce qu'il n'est pas rouge sur l'autre. Mais le petit bouton rouge façon Ferrari sur le volant pour démarrer la voiture, c'est sympa. Oui, Stéphane Meunier, esthétiquement, ils ont réussi leur coup chez Alfa. Je laisserai nos auditeurs et nos spectateurs décider par eux-mêmes. C'est pas la plus belle Alfa qu'on ait vue. Après, je pense qu'il y a un intérieur, parce que l'esthétique, on parle souvent de l'extérieur, mais bon, voilà, on vit dans sa voiture et on voit généralement l'arrière des voitures des autres. Donc, à l'intérieur, c'est beaucoup plus convaincant d'un point de vue esthétique, d'un point de vue des matériaux proposés, des harmonies de couleurs, d'un point de vue finition, assemblage, précision. Ça reste perfectible. Plus belle voiture de l'année, vous n'êtes pas séduit à 100% tous les quatre. Il faut dire que le vote de la plus belle voiture de l'année, les internautes interviennent, mais sont quelquefois un tout petit peu manipulés, j'allais dire. C'est le public, monsieur. Oui, c'est le public, c'est ça. Mais le public, ça peut être aussi tout le personnel d'une marque, par exemple. C'est arrivé chez Renault, disons-le franchement, où tout le monde a été invité à voter sérieusement pour la plus belle voiture de l'année. Ce qui fait qu'il y a un break qui s'est retrouvé pour la plus belle voiture de l'année, ce qui était un peu bizarre. Bon, en ce qui concerne la Giulia, non, c'est relativement mérité. Sauf que son style hésite entre l'italien et l'allemand. On ne sait pas très bien. Alors, elle est italienne de devant, l'Aubition, le triangle, l'Alfa-Romeo, etc. Tout ça, c'est très... Ça a un côté, comment dire, un peu pimpant, etc. Et puis, il y a les lignes assez directes, etc. qui n'innovent pas, d'ailleurs, avec une malle séparée, etc. Et là, franchement, on est un petit peu sur sa fin. D'ailleurs, elle est toujours comparée au premium allemand, Jean-Michel. Eh bien, le benchmark, la référence, on voit bien, ce sont les Audi, les BMW, parce que c'est des voitures mondiales qui se vendent partout. Là, il y a un coup marketing qui nuit un petit peu au design, mais le reste, à mon avis, rattrape l'affaire. Oui. À l'intérieur, cette voiture vous a séduite. Oui. Oui, moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable. J'ai trouvé quand même qu'il y avait aussi un petit peu de progrès. On a soigné l'esthétique à l'intérieur, les petits détails, et ça, je trouve ça plutôt sympa. L'espace aussi est correct, parce qu'il faut penser aux passagers. Il n'y a pas que celui qui conduit. Donc, non, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Moi, j'ai rarement vu une Alpha aussi bien finie. Il y a des progrès à faire, c'est clair, mais le gap par rapport au reste du premium est quand même un petit peu réduit. On n'est pas au niveau de ces incontournables allemands. Eh bien, justement, si, à mon avis, si, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que la place du milieu à l'arrière n'existe pas, encore une fois. C'est-à-dire que c'est une quatre places, ce n'est pas une cinq places. Et même derrière, franchement, on est quand même assez, on est, disons, on sort comme dans une boîte, quoi. Ce n'est pas très agréable. Oui, alors, après, quand même, on a des codes d'habitabilité. Quand on fait un plan de référence, qu'on sort les mesures, les mannequins ISO, tout ça, il y a vraiment, à l'avantant, à l'arrière, une habitabilité très correcte pour quatre personnes. Et là, on est plutôt meilleur qu'une série 3. Et on s'approche d'une Audi A4. Voilà. Donc, ce n'est pas des voitures très habitables. Moi, je coigne la tête en montant à l'intérieur. Moi, je n'ai pas essayé cette voiture. Est-ce qu'il faut vraiment baisser la tête ? À l'arrière ? Comme dans une Audi. À l'arrière ? Oui. Oui, à l'arrière, oui. À l'arrière, oui. C'est peu, quand même. À l'arrière, oui. À l'avant, je ne sais pas. Je ne pense pas. On va enchaîner avec la motorisation de cette voiture, le comportement routier en général et la motorisation. Jean-Michel, peut-être ? Alors, motorisation, il y a du diesel, il y a de l'essence jusqu'à 510 chevaux. Ça, c'est effectivement, c'est un peu kéké, c'est un peu marketing, c'est un peu lourd, si j'ose dire, d'avoir des voitures qui ont, d'autant plus que pas grand monde va s'en servir. Néanmoins, les moteurs, je trouve qu'ils sont très performants, en diesel comme essence, les moteurs accessibles, j'ai envie de dire. Et puis surtout, c'est une voiture qui est remarquablement confortable. Et honnêtement, sur une voiture de cette marque-là, c'est assez rare. Motorisation, Denis ? Ben, motorisation, moi, en ce qui concerne le diesel, je l'ai trouvé extrêmement bruyant. Et franchement, pas très, très bien insonorisé. Plutôt performant, la question n'est pas là. Même le 180 chevaux, ça va. 2,2 litres, 180 chevaux, c'est pas mal. C'est bien, mais il est bruyant, quoi. On l'entend beaucoup. Et cela dit... Ce sont des moteurs alpha ? Oui, on les entend sur les moteurs Fiat. Mais on les entend beaucoup. Cela dit, sur une Audi, on entend beaucoup le diesel aussi. Agnès, vous n'avez fait qu'entendre le bruit du moteur, si j'ai bien compris. Oui, 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 de loin. De loin, vous n'avez pas essayé la voiture, c'est ce qu'on voulait dire. Stéphane, au volant. Je ne partage pas tout à fait l'avis de Denis, c'est plutôt des diesels. Donc, on l'a dit, toutes les motorisations sont très performantes. On est minimum 150 chevaux. Donc, voilà, on est plutôt sur le très haut du marché français. Les motorisations diesel sont plutôt bien contrôlées. Elles sont très sobres, les deux. Et surtout, s'il y a un moteur à choisir, c'est le 2 litres essence, 200 chevaux, qui est extrêmement performant, extrêmement agréable. On a une voiture qui est très légère par construction, qui fait 100 kg en moyenne de moins qu'une Audi A4, par exemple. Donc, c'est pour cela qu'on a à la fois beaucoup de vivacité, d'agilité. On a des bonnes performances en essence, un très grand confort. Donc, dynamiquement, c'est vraiment une voiture supérieure aux 3 allemandes auxquelles on peut penser. Et en plus, c'est une propulsion. Donc, on a une réactivité qui est tout à fait agréable. Et puis, il y a une excellente boîte automatique ZF à 8 rapports. Allemande. Absolument. Avec palette au volant. Absolument. Alors, le confort, on va peut-être passer rapidement, parce que vous l'avez déjà évoqué. C'est une voiture très habitable, Agnès. On est à l'aise, par le fameux tunnel. Voilà, ce qu'on disait, c'est que pour 4, c'est vraiment très confortable. Donc, non, c'est plutôt assez réussi à ce niveau-là. Alors, les équipements, ça, c'est très important. Ça l'est de plus en plus. La connectivité de la voiture, le multimédia. Qu'est-ce que vous avez apprécié et qu'est-ce qui vous a déçu, Stéphane ? Alors, on ne peut pas dire que la Giulia soit une référence de l'état de l'art. Donc, il y a les principaux équipements que vous attendez sur une familiale qui est à plus de 30 000 euros en prix de base, quand même. Mais ce n'est pas la voiture la plus innovante. En plus, on peut parler quand même d'une ergonomie assez particulière. C'est l'italienne. Oui, voilà, l'italienne. Il y a du charme. Et le charme, ce n'est pas du truc. C'est sûr, ce n'est pas. Il faut se repérer un petit peu. Mais dès que vous avez repéré qu'effectivement, le bouton noir sur le volant, c'est pour démarrer. Après, on n'a pas d'écran tactile sur une voiture de ce niveau de gamme et de cette modernité. Donc, on se retrouve avec une molette entre les sièges, des menus qui sont un peu compliqués. Moins compliqués que chez les Allemands, mais quand même un peu compliqués. J'ai mon smartphone qui se reproduit sur l'écran ou pas ? Oui, théoriquement. Théoriquement, d'accord. Vous avez eu des surprises, non ? Vous avez eu des peines, vous avez eu des GPS sans rades, non ? Non, c'est pour ça aussi qu'on a trouvé que c'était une drôle d'italienne. Parce que normalement, ça faisait partie du charme aussi. Non, non, en termes de fiabilité, ça a l'air d'être... Parce que c'est quand même toujours un problème. Il faut le dire, chez Alpha, il y a encore, et chez les Italiennes, il y a encore parfois des problèmes de fiabilité électronique. Mais la tradition chez Alpha, ce n'est pas de bourrer les voitures d'électronique. Et parce qu'ils n'avaient pas trop le moyen, et parce que ce n'est pas trop trop leur genre, les Alphistes ne sont pas très très branchés, voitures connectées. Ce qu'on peut noter, effectivement, c'est qu'entre les différentes versions qu'on a eues à l'essai au compte-gouttes, parce que la production a démarré assez lentement, il y a des disparités. Mais pour vous rassurer, enfin pour rassurer nos éditeurs et nos téléspectateurs, il y a une garantie de trois ans, puisque les Allemands ne proposent pas ce que Toyota va proposer. Donc sur une italienne, une part du risque est prise par Alpha-Romeo, on va les remercier. La voiture est fabriquée en Italie ? Oui, juste un mot sur l'aménagement intérieur. Le psychologue Piaget disait qu'il y a deux sortes d'ordres. Il y a l'ordre logique, qui est l'ordre allemand, si on veut, et l'ordre organique. Et dans l'Alpha, c'est vraiment un ordre organique. Allez, on termine avec le rapport qualité-prix de cette voiture. Alors là, c'est tout ça. Est-ce qu'il est bon ? La fourchette de prix ? On est sur un objet cher, on l'a dit. En 2 litres diesel, on commence à 33 000 euros. En essence, on commence à 37 000 euros. Donc son univers de concurrence, on l'a dit, c'est les Audi, les BMW, les classés. Donc c'est un peu plus compétitif. On va être 2 à 3 000 euros moins cher. Après, il y a la vie de la voiture, il y a la revente de cette voiture. Un jour, la valeur qu'elle aura dans 3 ans. Donc sur le papier, ce n'est pas une affaire. C'est un peu plus compétitif que les Allemandes. Mais Alpha doit reconquérir ses clients. Jean-Michel, rapport qualité-prix de cette voiture ? Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est une voiture qui est chère, un tout petit peu moins que les Allemandes. Mais le vrai problème, c'est la dépréciation. Et c'est notamment ce qui permet de calculer la LOA, qui est maintenant la règle totale. Je dirais qu'elle est chère sur le papier. Mais comme elle est bien équipée, quand même, finalement, il y a quand même beaucoup d'équipements qui ne sont pas en option. Contrairement aux Allemandes, qui sont un tout petit peu plus chères, mais à peine. Mais surtout, qui ont un catalogue d'options absolument vraisemblable, qui les fait renchérir pratiquement du double. Si on veut, parce que le prix équipement, ça ne veut plus dire grand-chose. C'est quand même une voiture formidable à conduire au quotidien, où vous avez beaucoup d'allèments, où il y a vraiment un confort pour tous vos passagers. Donc, ça permet aussi de retrouver votre voiture sur le parking, entre les Allemandes grises et les Allemandes noires. Si vous la prenez rouge, vous savez tout de suite qu'elle est la vôtre. Agnès, elle vous a paru hors de prix, cette voiture ? Non, franchement non, parce que justement, il y a ce côté alpha, émotion, belle voiture, belle voiture rouge. Donc, voilà, moi, je ne l'ai pas essayé, donc je n'ai pas pu juger vraiment du rapport prix équipement, etc. Mais aujourd'hui, voilà, elle est dans la moyenne quand même. Quant à la conduite, direction un petit peu directe. C'est peut-être un petit peu trop directe. C'est-à-dire que dès qu'on bouge un peu le volant, pouf, pouf, ça va vraiment. C'est une petite dimension italienne. Voilà pour l'Alfa Romeo Giulia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...